... Trop blanc, trop maigre, trop lent, trop gentil, trop calme, trop... tout ce que tu veux. Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que j'ai envie de faire depuis très 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 longtemps. Donc on y va, c'est parti. Tu sais, quand je te prépare des vidéos, en général, j'ai une grande feuille où je note un petit peu les... Je me note des idées ou des points clés ou un mot qui va me faire penser à ce que j'ai envie de partager. Mais là, pour cette vidéo, j'ai vraiment envie de le faire en mode freestyle. Donc j'ai rien noté sur ma feuille, j'ai juste l'intro, le jingle et mon appel à l'action de la fin de la vidéo. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais me laisser un petit peu porter par ça. En fait, depuis que je suis petit, surtout depuis le début de l'adolescence, j'ai vraiment l'impression que j'ai toujours été pointé du doigt ou je me suis complètement senti différent des autres. Et j'ai envie d'aborder ce sujet quand on t'a une différence, quand on t'est pas dans la norme. Comment faire pour vraiment transformer ça en une force ? Parce que moi, on va dire que j'ai dû attendre mes 30 ans pour vraiment transformer mes faiblesses en force. Et si je fais cette vidéo, parce que peut-être que cette vidéo va toucher quelqu'un qui a 14 ans, 15 ans ou même 20 ans ou peu importe. Et qu'en fait, ça va lui faire prendre conscience qu'il peut changer sa manière de voir les choses, sa manière de penser, pour être mieux dans sa peau. Et je fais un peu cette vidéo comme si je m'adressais à mon moi du passé. Comme t'as vu dans le titre, trop blanc, trop mec, trop lent, trop gentil. En fait, c'est des choses qui sont revenues en continu dans ma vie. J'ai toujours ressenti ce regard des autres, ces petites réflexions qu'on te fait. J'ai remarqué que les gens, en fait, ils sont pas conscients de ça, mais ils peuvent te faire une petite réflexion toute naturelle qui sort toute seule. Et en fait, toi, ça va vraiment te blesser à l'intérieur de toi. Si t'as pas beaucoup de confiance en toi, si t'as pas d'estime de toi et que t'as des complexes, en fait, ce que les gens vont te dire, ça va juste renforcer ton complexe et il va devenir vraiment de plus en plus grand. De tout ça, je pense que mon plus gros complexe était d'être trop maigre. Et je suis pas sûr que ça vient de moi à la base. Je pense que ça vient en fait du regard des autres et des jugements des gens. Parce que moi, voilà, j'étais comme ça et j'avais pas de problème avec ça. Donc, pour t'expliquer, là, depuis que je suis adolescent, je fais 1m83. Et j'ai pesé dans les 50-55 kilos pour 1m83 jusqu'à mes 30 ans, on va dire. Donc, oui, j'étais un garçon très maigre, très grand. Mais pour moi, c'était quelque chose de normal parce que j'étais comme ça. J'avais beau manger plein plein de choses, manger des choses, on va dire, du fast-food, des trucs dégueulasses, ça me faisait pas grossir pour autant. Je restais maigre. Donc, au bout d'un moment, je me disais, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais j'étais malheureux parce que les gens me faisaient toujours des remarques. Ah, pourquoi est-ce que t'es maigre ? Pourquoi tu manges pas ? Pourquoi t'es comme ça ? Qu'est-ce qui va pas ? Et à force, tu te tournes en boucle. Tu vois les autres personnes en face de toi qui, eux, sont normales, qui ont des corps normaux ou qui sont musclés. Et tu te compares en permanence aux autres. Et évidemment, ça te fait de plus en plus souffrir. Donc, par rapport à la maigreur, là, je suis passé de 55 kilos. En ce moment, je fais 62-63. Donc, qu'est-ce qui a changé ? C'est que j'ai commencé à faire du sport. Et le sport, en fait, ça m'a aidé à prendre un peu de poids. Ça m'a aidé à gagner de la confiance en moi, à gagner de l'estime en moi-même. Et puis, surtout, tout ce que j'ai vécu au Maroc. Donc là, j'aimerais bien atteindre les 70 kilos. Mais je veux pas être gras. Je veux juste prendre du muscle. Donc là, je m'entraîne, en fait, avec le poids du corps. Donc, je fais des exercices. On appelle ça calisthénique. Donc, des pompes, des tractions, des squats. Tous des mouvements qui sont naturels pour le corps. Et je fais ça dans l'objectif d'avoir un corps performant, d'un corps qui me plaît, d'un corps que j'aime regarder dans la glace. Et surtout, de pouvoir vivre le plus longtemps possible avec un corps qui fonctionne bien, en pleine santé. Qu'est-ce que je pourrais dire à mon moi du passé par rapport à ça ? En fait, j'essaierai de lui faire passer l'idée que tu peux changer les choses. Si vraiment t'es mal dans ta peau en étant comme tu es, commence vraiment le sport. Mets-toi à fond sur le sport. Reste focus là-dessus. Mets toute ton énergie dans cette chose. Et petit à petit, en fait, tu vas te transformer physiquement. Et tu vas gagner la confiance en toi. Mais ne le fais pas pour les autres. Ne le fais pas pour le regard des autres. Fais-le juste pour toi-même, pour te sentir bien dans ton corps, pour te sentir beaucoup mieux dans ta peau. Et tu vas voir que ta vie va changer. Voilà, peut-être que toi aussi, t'es trop maigre ou trop gros, ou trop je ne sais pas quoi. Tu peux essayer de changer les choses. Ce qui est difficile aussi quand t'es trop maigre, c'est qu'en fait, les gens ne sont pas habitués à ça. On est habitué de voir des gens en surpoids. C'est même devenu banal. Mais des gens trop maigres, on n'a pas l'habitude de ce phénomène. Alors, je pense qu'il est autant présent, peut-être un petit peu moins, mais il est quand même présent dans notre société. Et les gens, toujours, ils te disent, quand tu leur dis que tu galères à prendre un kilo, si j'arrive à prendre un kilo sur un mois, pour moi, c'est une énorme victoire. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils te disent, ah non, mais moi, pour moi, j'aimerais trop être à ta place. C'est trop difficile de perdre du poids. Et ils ne comprennent pas, en fait, que toi, t'es juste dans l'extrême opposé. Par rapport à la couleur de peau, j'ai eu beaucoup de réflexions aussi que j'étais trop blanc. Je ne savais pas qu'on pouvait être trop blanc ou trop noir ou trop je ne sais pas quoi. Donc, voilà, pour moi, la couleur de peau, tu ne la choisis pas. C'est comme le reste, comme ton orientation sexuelle ou autre chose. Dieu est accréé comme ça. Tu es arrivé sur Terre avec cette couleur de peau. Tu ne peux pas la changer. Donc, voilà, la seule chose que je peux me dire, c'est que l'avis des autres, c'est leur avis. Je peux passer au-dessus. Ça ne doit pas m'impacter personnellement. Mais vraiment, une grande partie de ma vie, je l'ai mal pris. Et je me sentais un petit peu à part à cause de ça. Et je peux comprendre, en fait, que ça peut être une source de grande souffrance. Et surtout, c'est chaque fois ça, en fait, c'est les autres qui te renvoient cette image et qui te jugent en te disant, mais pourquoi est-ce que tu es blanc comme ça ? Tu ne sors jamais de chez toi et tu ne te mets jamais au soleil. En plus, moi, comme je vis au Maroc, maintenant j'ai pris un petit peu de couleur légèrement. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Et les gens, en fait, ils ne prennent pas des gants. Ils te le disent direct. Ils me disaient, ah, tu vis au Maroc, mais tu ne sors jamais de chez toi. Comment ça se fait que tu es blanc ? Et là, je ne sais pas comment l'exprimer, mais tu as juste envie de leur dire que ce qu'ils viennent te dire, c'est hyper blessant et que ça te fait hyper mal jusqu'au moment où tu arrives à passer au-dessus. Et donc, c'est ça, les gens, ils y vont cash. Ils ne prennent pas de gants pour te dire, pour te balancer leurs croyances, te dire ce qu'ils pensent. Et même récemment, j'ai rencontré un garçon que je connaissais de Facebook. Et on s'est croisés dans la rue comme ça par hasard. Et direct, je crois, une des premières choses qu'il m'a dit, il m'a dit, « Oh, je ne t'imaginais pas aussi maigre, en fait. » Moi, je suis resté comme ça, un peu étonné. Et en fait, c'est dur à dire ça, mais dans ma tête, pour moi, cette personne, je l'ai déjà cataloguée. Et le fait qu'elle m'a fait cette réflexion, pour moi, c'est fini. Ce sera très difficile pour elle de devenir mon amie. Et peut-être que cette personne, elle n'en a pas conscience, qu'elle a dit, que les mots sont sortis tout seuls de sa bouche. Mais moi, je vais le retenir, parce que j'ai cette souffrance de toute mon adolescence et du début de ma vie d'adulte. Et que voilà, c'est une blessure que j'ai à l'intérieur de moi. Maintenant, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à m'accueillir. Je me suis transformé aussi physiquement. Et le processus continue. Mais ça me touche quand même encore quand des inconnus se permettent de me juger comme ça, sans tact, on va dire. Trop lent ? Ça, je pense que c'est lié à mon caractère un petit peu introverti. Donc, moi, je suis un mec super calme, super posé. Et dans les vidéos que je fais avec toi, je suis comme dans la vie réelle. Donc, je parle comme si je parlais à un ami. Et des fois aussi, j'ai des vidéos qui touchent un public qui n'est pas dans mes abonnés. Et j'ai eu souvent des commentaires où les gens me disaient « Mais pourquoi tu parles aussi lentement ? Pourquoi tu es aussi calme ? Pourquoi tu es aussi lent ? » « Il faudrait que tu parles plus vite, il faudrait que tu t'exprimes beaucoup plus vite. » Voilà, moi, j'ai... En fait, c'est paradoxal. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de mieux communiquer. J'ai vraiment envie que les gens comprennent mon message. Mais je ne veux pas changer ma personnalité. Donc, je ne vais pas devenir un mec extraverti dans mes vidéos juste pour faire plaisir. Et parce que la plupart des gens sont comme ça, je vais rester moi-même. Donc, je suis Stéphane, je suis un mec introverti, calme. Et je te partage mon quotidien comme je peux le faire le mieux possible. Je n'ai pas envie de mettre un masque juste parce que la plupart des gens sur YouTube sont des extravertis. Ils parlent vite, ils crient dans tous les sens. Ils t'accaparent de tous les côtés ton attention. Moi, j'ai plutôt envie de m'adresser à des gens qui m'aiment comme je suis, qui m'aiment pour ce que je suis, pour les valeurs que j'ai et que je partage avec toi. Voilà. Donc, pour ce côté-là, je n'ai pas trop envie de changer. Par contre, j'ai envie de m'améliorer. J'ai envie que mes messages soient compris des autres. Donc, je peux quand même améliorer, par exemple, ma diction, ma façon de parler. Mais changer complètement mon mode de fonctionnement, ça, je n'ai pas envie. Je veux aussi te faire toute une série de vidéos sur le thème de l'introversion. Donc, le fait d'être une personne introvertie. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça parce que, en fait, les introvertis, on est un tout petit pourcentage de la population. Et la majorité des gens, ils sont plutôt extravertis ou au milieu. Tu vois, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a certains niveaux. Mais par contre, les gens qui sont extrêmement introvertis, souvent, ils ne sont pas trop compris des autres. Et comme je suis comme ça, j'ai vraiment envie de te partager des vidéos sur ce sujet. Je vais prendre le temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et ça peut vraiment être un concept intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'introvertis qui suivent aussi mes vidéos. Donc, ce serait intéressant de te partager ça. Voilà, là, il y a le jour qui commence à... La fin du jour qui commence à arriver. Je vais clôturer la vidéo. Je pourrais te parler d'autres choses. Les gens, ils vont toujours trouver des choses à te dire. Tu seras toujours trop quelque chose. Trop ceci, trop cela. Vraiment, essaye de passer au-dessus de ça. Si c'est vraiment quelque chose qui te fait mal, qui te complexe, essaye de trouver des solutions. Si tu n'es pas bien dans ta peau comme tu es actuellement, essaye de trouver une solution pour gagner de la confiance en toi, gagner de l'estime de soi. Donc, en général, il n'y a pas 36 000 chemins. Souvent, ça passe par le sport, par une meilleure alimentation, avoir des bonnes relations avec les autres, des bonnes fréquentations. Entoure-toi de gens positifs. Lis des choses positives. Lis des livres de développement personnel qui vont te permettre, en fait, de te remettre en question. Et surtout, d'adopter un nouveau mode de fonctionnement pour ton mental, d'être beaucoup plus positif, de développer la pensée positive. Et toutes ces petites actions accumulées, elles vont faire de toi une nouvelle personne. Tu vas être beaucoup plus à l'aise avec qui tu es. Voilà, moi maintenant, j'ai assumé. Je suis grand, je suis mince, je suis calme, je parle lentement. Je suis posé. C'est comme ça que je suis. Si tu m'aimes, tant mieux. Bienvenue dans mon univers. Si tu ne m'aimes pas, bye bye. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Et je préfère rester avec des gens qui sont avec moi pour qui je suis. Et qui ne me font pas des critiques en permanence ou du jugement. Donc voilà, je ne sais pas comment tu vas recevoir cette vidéo. Je sais qu'en tout cas, j'avais très envie de parler de ça parce que je n'en parle pas forcément. Comme ça, tu sais que j'ai mes blessures intérieures qui étaient très grandes et qui sont encore un petit peu à l'intérieur de moi. Mais j'ai appris à les dépasser. J'ai appris à devenir un homme nouveau. Et voilà, je suis très heureux comme ça maintenant. Et je te souhaite de pouvoir être heureux en étant toi-même. Et si tu n'es pas heureux en étant toi-même, réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire pour régler ça ? Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi. Arrête de faire des critiques aux gens si tu es dans ce cas-là. Parce qu'en fait, la critique, c'est ce qui fait le plus mal aux gens. On déteste être critiqué, on déteste être jugé. Donc ne le fais pas. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse toi-même. Peace. Sous-titrage ST' 501